Il y a plusieurs raisons qui justifient la rédaction de mon livre. La première raison, c'était de réagir à un certain nombre de choses qui ont pu être écrites sur François Ier, qui sont des légendes négatives ou positives. Il y a une légende noire et une légende dorée qui disent beaucoup de choses qui, à mon avis, méritait d'être revisitées. C'est-à-dire que le travail de l'historien n'est pas tant de condamner ou d'encenser, mais d'essayer de comprendre. Et donc, en repartant de ces légendes, à partir d'une série d'enjeux qui sont extrêmement nombreux dans le règne de François Ier, j'ai cherché à montrer ce qu'on pouvait dire de ce qu'il se passait dans la France de ces années-là. Et je pense que c'est l'intérêt principal du règne de François Ier que, pendant 30 ans, il se passe quelque chose. C'est un souverain qui a un pied dans deux mondes différents. C'est à la fois un souverain médiéval, qui a des valeurs médiévales, c'est un roi chevalier, indiscutablement, et c'est en même temps déjà un souverain moderne. Et ce qui est intéressant, je pense, chez lui, c'est son pragmatisme. Ça n'est pas du tout un idéologue. C'est un souverain qui est à la fois habité par les valeurs d'un Jean de Lebon, 200 ans avant lui, et qui, en même temps, réforme son armée en poussant l'artillerie et en poussant également une armée de fantassins. Il est les deux. Et de ce point de vue-là, dans sa pratique politique, c'est également un souverain qui, à la fois, annonce Louis XIV. Sa conception du pouvoir monarchique, c'est une conception qui tend vers l'absolu, c'est-à-dire qu'il considère que son pouvoir est de droit divin et que personne ne peut lui guider sa conduite. Et, en même temps, il a une pratique qui est une pratique de la consultation. C'est un roi qui écoute énormément, mais qui décide. De ce point de vue-là, c'est un peu une leçon politique à méditer, je pense, d'être à la fois à l'écoute des experts, quel que soit le secteur, diplomatique, financier, militaire. Il écoute, mais, en sorte de suite, c'est lui qui décide. Et il décide tout seul. Ce qui est intéressant sur le règne de François Ier, c'est qu'il y a beaucoup de légendes fausses qui nous disent quelque chose de vrai. C'est-à-dire que Léonard de Vinci n'est pas mort dans les bras de François Ier, mais François Ier est celui qui constitue la première collection de peinture italienne un peu importante. Il y a déjà eu un peu sous Louis XII, mais c'est vraiment François Ier. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une légende fausse parmi d'autres qui nous dit quelque chose de vrai. Donc, indiscutablement, c'est un prince de la Renaissance. C'est un prince qui fait vraiment entrer la France dans le monde de la Renaissance, même si tout ne se passe pas au cours de son règne. Et par exemple, son fils, Henri II, est un roi très intéressant, qui échappe totalement au radar de l'histoire ou de l'imaginaire populaire. Mais c'est un roi, Henri II, au cours du règne duquel il se passe beaucoup de choses. Mais François Ier est un peu celui qui va sortir la France un peu d'une forme de sommeil. Moi, je le compare souvent. Alors, comparaison n'est pas raison. L'anachronisme et le péché suprême de l'historien, je sais tout ça, évidemment. Mais je crois qu'il y a une comparaison qui est intéressante avec Kennedy. C'est-à-dire que Kennedy, aujourd'hui, les spécialistes de l'histoire des États-Unis vous diront qu'au cours de sa présidence, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire que les grandes réformes sociétales, notamment américaines, c'est sous le règne de Johnson. Mais sans Kennedy, Johnson n'aurait rien pu faire. C'est un peu ça, François Ier. C'est celui qui propose beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui ne se concrétisent pas au cours de son règne ou qui se concrétisent grâce à d'autres que lui, à certains de ses conseillers. Le Collège de France, par exemple. C'est une impulsion de François Ier, mais c'est une mise en musique de ses conseillers. Il ne donne pas d'argent, il ne donne pas de locaux, il ne suit pas le dossier, mais il donne l'élan. François Ier, c'est celui qui donne l'élan à la charge de son entourage et de ses successeurs de concrétiser ce qu'il a voulu faire.